La caille couvre entre 17 et 18 jours. Les oeufs de caille restent couvés pendant ces jours. Mais quels sont les oeufs qu'il faut mettre dans la couveuse ? Comment est-ce qu'il faut encadrer les oeufs qui sont dans la couveuse ? Est-ce qu'il faut les retourner ? Quelles sont les températures conséquentes par rapport à la chaleur, par rapport à l'humidité, par rapport à l'aération ? Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'au jour de l'éclosion, nous atteignions 90% d'éclosion, 90% donc, ou encore 100% si c'est possible. Alors bonjour chers amis, vous êtes bienvenus sur Congo. Bon, vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner parce qu'ici nous parlons de votre développement personnel, mais aussi de l'émergence de l'Afrique à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation et à travers des activités de commerce et d'affaires. Aujourd'hui nous parlons de l'élevage des cailles et d'une question très importante, merci d'aimer et de partager nos vidéos, une question très importante je disais qui concerne les étapes pas à pas de l'incubation des oeufs d'écailles jusqu'à l'éclosion. Quelles sont les questions qui entrent en jeu ? Et restez jusqu'à la fin parce que nous allons parler des stratégies qui permettent aux éleveurs de pouvoir gagner maximum d'éclosion des oeufs de cailles ici. Allez, merci ! En termes d'élevage domestique ou élevage familial, comme nous l'avons dit dans une des vidéos qui est dans la description, vous pouvez la lire, ou encore dans la vision commerciale, c'est-à-dire dans la vision où vous permettez de faire ce qu'on appelle la transformation agroalimentaire de la chair comme des oeufs d'écailles en de produits de consommation courante ou en des produits que vous pouvez vendre sur les plans commerciaux. Alors, vous êtes chez vous, cette vidéo vous concerne, vous êtes au bel endroit. Restez avec nous pour découvrir toutes les étapes clés pour une incubation, pour une couvésion réussie et un taux d'éclosion incroyablement meilleur. D'abord, au point 1, nous parlons des jours de couvaison. Avant de commencer, il est crucial de comprendre combien de jours les oeufs d'écailles doivent être couvées. En général, la couvaison dure environ 17 à 18 jours. Pendant cette période, la mère caille ou une couveuse artificielle joue un rôle vital pour maintenir les conditions idéales. La mère caille, là c'est la caille sauvage. Mais ici, nous sommes dans la domestication. Donc ici, nous utilisons généralement les matériels, un matériel qu'on appelle couveuse. Vous la voyez passer ? Voilà, c'est la couveuse qui va nous permettre de pouvoir faire une incubation artificielle des oeufs d'écailles. Et donc, 18 jours, c'est les jours de couvaison. Deuxième moment, les retournements des oeufs. Un facteur clé pour les succès de la couvaison est le retournement régulier des oeufs. Assurez-vous de retourner les oeufs au moins trois fois par jour. Ca dépend. Trois fois par jour, c'est le minimum. Mais en général, dans la pratique, chez moi, par exemple, je retourne pendant deux fois. Il y a des couveuses qui sont manuelles, donc où vous retournez manuellement les oeufs. Mais il y a aussi des couveuses qui sont automatiques, qui font elles-mêmes le retournement des oeufs. Donc vous, vous n'avez rien à voir après avoir déposé les oeufs dans la couveuse. Vous voyez ? Alors, de manière douce et régulière, cela permettra de repartir uniformément la chaleur et d'éviter que l'embryon ne colle à la paroi de la coquille des oeufs. C'est ça l'objectif de retourner les oeufs. Vous pouvez les faire les matins, à midi, comme aussi les soirs, autour des 18h-20h. Alors, vous connaissez la position ou la position de l'oeuf dans la couveuse. L'oeuf a deux pôles. Il y a le dessus qui est un peu grand et le fond qui est pointu. Le fond qui est pointu, là, c'est celui qui doit être en bas, comme ça se passe sur des vidéos, maintenant, là. Les fonds, là, doivent être en bas. Et quand vous retournez, il est un peu incliné à quelques 50 ou 70, une inclinaison à à peu près 75%. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. Et vous devez les faire trois jours. Mais il arrive un moment où cette opération doit s'arrêter à peu près trois jours avant l'éclosion. C'est-à-dire quand vous êtes au 14e jour déjà, vous ne pouvez plus retourner les oeufs d'écaille. Alors, il est arrivé deux fois dans notre expérience que les retournements ne soient pas opérationnels. Enfin, qu'on ne fasse pas le retournement. Et on a eu toujours des éclosions. Mais la bonne pratique ici, c'est que vous devez retourner au moins trois fois les oeufs d'écaille dans la couveuse. Une autre question, c'est les paramètres de température et d'humidité. Maintenir des bonnes conditions de température et d'humidité est essentiel. La température idéale se situe généralement entre 37,5 degrés Celsius et 38 degrés Celsius. C'est cette température-là avec laquelle il faut commencer dès les premiers jours jusqu'au 17e jour. Au 17e, déjà au 15e, 16e, 17e jour, la température doit approcher en tout cas les 38 degrés Celsius. Parce qu'il faut suffisamment de chaleur pour que l'éclosion se passe très bien. Alors, pour l'humidité, on a besoin d'une humidité à peu près 45 à 50 degrés. C'est recommandé au début, mais elle doit être augmentée à environ 60 degrés lors des derniers jours d'écouvaison pour faciliter l'éclosion. Généralement, dans des couveuses automatiques que vous voyez passer là-bas, cette température ou cette humidité est généralement réglée automatiquement. Donc, vous avez juste des recommandations, peut-être à mettre un peu d'eau, mettre ceci, mettre cela. Mais il y a aussi des couveuses qui sont fabriquées de manière artisanale, mais qui sont très, très actives et très, très prospères. Nous, nous avons une couveuse, celle que vous voyez là en direct, c'est une couveuse artisanale, mais qui donne de l'éclosion à 99%. Donc, on met 100 e et vous avez, par exemple, 95, 98, 92 éclosions. Donc, ça, c'est très important. Qu'en est-il de l'aération? Assurez-vous de permettre une circulation d'air adéquate. Une aération adéquate empêche l'accumulation d'humidité excessive et garantit que les embryons respirent correctement à l'intérieur des yeux. Cependant, veillez à ne pas créer des courants d'air brusques qui pourraient refroidir les yeux. Donc, de temps en temps, vous ouvrez la couveuse, vous refermez, ce n'est pas bien. À l'intérieur de la couveuse, généralement, il y a des fans, n'est-ce pas? Des fans qui tournent pour pouvoir répartir à la fois la chaleur et l'humidité pour tous les yeux. Voilà. Maintenant, la cinquième question, une question importante. Quelles sont les stratégies qu'il faut faire pour que l'éclosion soit maximale? La première stratégie que nous vous donnons ici, c'est d'abord s'assurer que les yeux que vous mettez dans la couveuse sont des œufs fécondés. D'abord ça, vous connaissez les principes. Là où il y a l'écaille, il faut avoir au moins 75% des femelles et 25% des mâles. Il ne faut pas savoir la question comment est-ce qu'ils vont s'accoupler et tout ça. Ça, c'est une organisation naturelle, une organisation des dieux. Les écailles vont s'accoupler certainement. Et là, on est assuré en respectant ce pourcentage-là que, par exemple, j'ai 10 écailles parmi lesquelles il y a 7 femelles et 3 mâles ou bien il y a 8 femelles et 2 mâles, les œufs sont vraiment assurés. Vous êtes assuré d'avoir des œufs qui sont fécondés. Ça, c'est une question très, très importante. Donc, les choix des œufs. Il ne faut pas ramasser des œufs de n'importe quelle manière et les amener. Bon, il y a aussi des petites machines ou des petits appareils qui permettent de savoir si cet œuf est fécondé ou pas. Mais quand vous avez votre élevage chez vous à la maison, pour des raisons domestiques ou commerciales, comme nous les disons toujours, vous pouvez, n'est-ce pas, en répartissant 80-20 ou bien 75-25, les œufs les écailles comme ça dans vos batteries. Vous pouvez vous assurer que les œufs qui sortent de cette répartition sont des œufs fécondés. Deuxièmement, la deuxième c'est qu'il faut s'assurer que les œufs que vous mettez dans la couveuse, c'est des œufs qui ont été pendus il y a moins de huit jours. Quand vous mettez les œufs au-delà de huit jours, c'est des œufs généralement qui peuvent avoir de problèmes d'éclosion. Donc, des œufs qui ont, on ne va pas parler d'expirer, mais les organes à l'intérieur des œufs ne sont plus aptes à pouvoir, n'est-ce pas, à aller jusqu'à donner des taitos. Vous voyez ? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il est important. Donc, chaque fois que vous voulez mettre des œufs, assurez-vous que c'est des œufs qui ont moins de huit jours. Ça, c'est très important. Alors, pour maximiser vos chances d'éclosion réussie, envisagez d'ajouter des astuces éprouvées, comme celles que nous venons de vous donner, les deux là, à votre processus. Utilisez un incubateur de qualité. Cherchez un incubateur de qualité, qu'elle soit artisanale ou moderne, automatique. En tout cas, qu'elle soit une couveuse de qualité. Donc, allez chez un fabricant qui a des preuves, qui sait faire la chose et la chose produit. Parce que quand vous devez contrôler régulièrement la température, si la couveuse n'a pas, par exemple, des tableaux qui indiquent les températures d'humidité, des chaleurs, tout ça, vous pouvez vous-même utiliser votre propre température, votre propre, comment on appelle ça, l'élément de température. Donc, vous pouvez essayer avec ça pour pouvoir savoir, voir les températures exactes qui sont entre 37.5 et 38 degrés Celsius. marquer les oeufs pour suivre leur rotation. Ça, c'est très important. C'est une stratégie importante. Ayez toujours un cahier. Dans les cahiers, une fois que vous mettez les oeufs là-bas, vous devez marquer, mettre les signes pour savoir si les oeufs sont entrés à quelle date, ils vont sortir à quelle date. Comme ça, vous devez, vous pouvez maîtriser aussi le pourcentage d'éclosion. Ça, c'est très important. Vous voyez, quand vous marquez les oeufs et puis vous avez votre cahier de suivi d'éclosion. Ça, c'est très important. Et assurez-vous d'avoir des oeufs fécondés de haute qualité pour commencer. Alors, quand vous achetez des oeufs, comme nous le disons, il faut toujours savoir comment les faire pour avoir des bons oeufs. Donc, approchez les éleveurs, surtout vous qui commencez, approchez les éleveurs qui ont déjà prouvé, qui savent, qui peuvent vous donner des conseils et vous suivre. Parce que il ne faut pas avoir des oeufs qui vont vous poser de problèmes. Voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour réussir la courvaison des oeufs d'écaille. Rappelez-vous que la patience et l'attention aux détails sont la clé de la réussite. Si vous suivez ces conseils-là que nous donnons, ces stratégies, en tout cas, vous devriez voir des taux d'éclosion impressionnants en approchant les 9%. Si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, merci beaucoup. Si vous avez aimé, nous vous accompagnons, abonnez-vous, aimez nos vidéos, partagez-les. Ça, c'est des connaissances vraiment importantes pour nous permettre de pouvoir réussir notre élevage des cailles. N'oubliez pas de laisser votre pouce levé, de partager avec d'autres passionnés de l'élevage, que ce soit domestique, commercial ou familial. C'est très important, il faut connaître ces choses. C'est une compétence de plus. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner pour plus de conseils d'élevage. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans notre prochaine vidéo. C'est aimé pour Congobon. Au revoir.